bonsoir à tous bienvenue dans votre émission la réunion l'est là comment communiquons nous disons nous les mots les bons mots les mots font mouche quand je dis fait mouche est ce que la personne écoute entend et comprend ce que l'on dit ce que ce qu'on veut lui dire c'est dans casement réunionnais merci allen encore une fois je me suis carrément trompé donc c'était bien en zone libre avec gui roger et là par contre j'ai dit quelque chose et elle a compris ce que j'avais pas dit bravo comme quoi la communication ça son importance bonsoir gui roger bonsoir communiquer c'est vraiment le problème de ce de ce monde aujourd'hui on dit ce qu'on dit on dit on est responsable de ce qu'on dit mais on n'est pas responsable de ce que l'autre entend et comprend on est responsable de ce qu'on dit et on est responsable aussi de ce qu'on fait et des fois on dit des choses on fait pas aussi ce qu'on dit c'est vrai tu vois donc il y a une fausseté dans notre expression l'expression n'est pas sincère et moi je parle que si on veut avoir de la communication avec l'autre il faut de la sincérité on dit on ment par par affection on ment par amour comment ment par intérêt c'est toujours mentir oui c'est toujours mentir que tu mens dans n'importe quelle façon si tu mens tu seras pas vrai il y aura quelque chose qui qui sera faussé donc moi j'ai dit peut-être si tu peux vivre ta vie sans mentir et voir qu'est ce qui se passe à ce moment là on arrive dans un groupe il ya il ya plusieurs personnes il ya de jolies femmes bien bien vêtues il ya d'autres qui sont qui le sont moins mais le compliment qu'on doit faire c'est pour l'ensemble bien sûr mais si on fait un compliment ça veut dire qu'il ya quelque chose déjà au départ qu'on a comparé alors pourquoi faire un compliment non on ne compare pas on met tout le monde sur le même pied l'égalité donc il ya rien à à glorifier ou à déglorifier non parce que tu regardes les choses sans division tu regardes le tout d'un seul tu vois et tu acceptes de voir ce qu'il y a pas ce que tu aimerais et là il ya une vraie un sens de communication parce que en fait tu communiques pas dans le fait qu'ils créent de la division tu vas pas dire à elle elle est bien je préfère causer avec elle tu vas créer de la division parce que l'autre sera mis de côté on est d'accord comme tu dis tu rentres dans un groupe mais en fait communier conversé être en relation ça veut dire est terriblement sincère avec soi même être terriblement sincère avec soi même au point de blesser des gens mais quand tu es sincère avec toi même ce que tu es crée de toute façon une réaction autour de toi mais si tu dis tu as peur de faire de faire du mal à quelqu'un parce que tu es sincère ben je crois que tu rentres dans un paradoxe parce que tu ça fait que de toi quelqu'un qui ne veut pas ne peut pas être vrai et moi je dis que nous les êtres humains on est fait pour être vrai et en effet pour être vrai au point d'aller blesser quelqu'un non quand tu es vrai tu dérange quelqu'un tu peux tu peux sentir que tu le blesses parce que lui il va te dire je suis blessé mais en fait il est remué il est remué parce que il sort de sa tempère il réalise que en fait il n'est pas vrai lui-même et est-ce que ça c'est une blessure ou bien c'est un avantage qu'on donne si tu es vrai devant quelqu'un ben tu sais un avantage que tu lui donne à lui l'autre mais tu ne le dérange tu le dérange certainement parce que c'est parce qu'il veut donc toi ce que tu vas faire parce que tu as peur mais tu vas lui faire plaisir et tu vas lui donner ce qu'il veut voir donc tu vas être celui qui vient vers cette personne avec toute la posture qu'il a besoin personne telle qu'elle soit que vous connaissez bien vous regarde comment vous me trouvez répète ça une personne que vous connaissez bien tu vous regarde et vous dit comment vous me trouvez à comment vous me trouvez quelle que soit la personne la réponse sera simple ben tout simple je je j'accepte ce que je vois je dis pas qu'est ce que je trouve je trouve un être humain et il est comme il est je peux pas le disséquer il faut que j'accepte il attend c'est des compliments mais bien sûr mais toute notre vie on attend que l'autre nous soutiennent on a besoin de béquilles on a besoin de se voir dans le regard de l'eau c'est ça c'est à dire parce que on quand on voit l'autre qui nous applaudit qui nous glorifie et bien ça nous donne une reconnaissance de ce que l'on se donne d'être tu vois on est devenu quelqu'un personnage comment tu me trouves dans mon personnage ma posture tout ça et ben tu veux fortifier ça donc tu le cherches dans la reconnaissance de l'autre et l'autre il va te donner ce que tu veux et ça ça va te soulager pour te dire ah ben ce que je suis là et ben c'est reconnu donc j'existe mais est ce que tu existes vraiment tu n'existe pas c'est une image que tu donnes on essaye toujours dans la notre bienveillance d'aller chercher chez l'individu ou sur ce qu'on voit les éléments petits positifs pour faire plaisir à la personne on va pas lui tomber dessus en disant ce que je vois c'est pas bien c'est nul c'est comment on a pu faire des choses aussi désagréables non on va regarder on va chercher moi je suis partisan gismi oui dans ma vie je ne caresse personne dans le sens du poil ni personne dans le sens inverse du poil d'accord ok j'accepte je suis là comme je suis tu vois et je regarde les choses comme elles sont pas comme elles devraient être comme le monde pense la norme établie tu vois à dicter comment les choses devraient être moi je pense que regarder comme ça alors tu es sincère toi même tu n'es pas en train de te raconter des histoires ni lui raconter des histoires il ya une claire communication entre toi et lui oui mais encore une fois la question est simple où est la courtoisie où est l'hypocrisie où est là j'allais dire cette façon de dire on dit la vérité parce qu'on veut être bien avec soi même est ce que l'être humain est très complexe à ce niveau là on est toujours là à faire de compliments à votre coiffure est magnifique ah votre pantalon la coupe est magnifique vous êtes à votre et quand quelqu'un te dit ça pose sur la question mais qu'est ce qu'il veut c'est de l'arnaque relationnel tout ça mais c'est même si c'est de l'arnaque même quand c'est de l'arnaque relationnel parce qu'il ya des fois c'est vrai mais il ya au moins une réalité c'est que derrière il ya une personne qui veut pas blesser une personne qui ne veut pas créer j'allais dire à une mauvaise en une émotion une mauvaise sensation un phénomène une harmonie qui est discordante mais c'est vrai que quand tu rencontres des gens moi je rencontre des femmes et je sais que c'est beau j'apprécie je lui dis elle est belle tu vois et mais c'est pas pour autant que tu vois ça me m'empêche d'être sincère avec elle c'est pas avec ça que je vais refaire le monde parce que cette femme elle va elle va aller dans le temps elle ne sera plus qu'elle est aujourd'hui donc j'accepte tout ce qui se passe dans l'instant mais pas non non là on est sur la communication sur un moment présent ou quelle que soit la personne quelle que soit la tenue quelle que soit sa morphologie il faut qu'on soit bienveillant certainement et quand tu es vrai avec toi même c'est ce que tu es tu es bienveillant et tu vois si tu es dans l'intention de gagner quelque chose de prendre quelque chose la bienveillance elle est partie sous le tapis oui mais la bienveillance c'est de ne pas faire du mal à la personne oui mais d'amener un sourire sur son visage justement j'ai similé quand tu es bienveillant quand tu es vrai avec toi même quelle malveillance tu vas faire tu ne peux puisque tu es tu es toi même un paquet d'amour à ce moment là il n'y a pas d'autre chose qui peut se passer que de l'harmonie entre deux personnes mais cela fait cela dit c'est que nous les êtres humains nous sommes formatés à vouloir quelque chose et c'est à ce moment là qu'il y a la malveillance parce qu'on veut on a un intérêt dans l'autre on cherche à gagner quelque chose et c'est à ce moment là que vient la malveillance mais si tu n'attends rien si tu demandes rien si tu ne veux rien la vie elle est belle on on est ensemble ce que à la rigueur quand je parle de bienveillance c'est qu'est ce qu'on veut c'est que ça fait pas plaisir à l'autre que ça lui apporte à une bonne sensation à vous avez une belle coiffure vous êtes magnifique aujourd'hui c'est pour que la personne est un miroir qui lui montre là la belle personne qu'elle est si il n'y a pas d'autre mais si c'est ça qui intéresse les gens on est superficiel tu sais jismi à mon sens moi quand on fait un compliment ça pourrait faire plaisir à l'autre oui mais justement jismi c'est pour ça je te dis au début moi je suis pas partisan pour caresser quelqu'un dans le sens du poil ni dans le sens inverse donc la personne n'est pas bien vêtue ou n'est pas morphologiquement bien oui Guy Roger va lui dire ah non je vais lui dire je vais rien lui je vais lui je vais m'approcher de lui je vais m'asseoir à côté de lui et je vais avoir de la compassion tout simplement comme je le ferai avec n'importe qui d'accord tu vois parce que tu vois les gens quand ils sont comme tu dis les gens ils ont une belle posture et ben tu vois ce sont des gens qui sont convoités et tu vois ce sont des gens qui deviennent la proie de toutes sortes d'idéal tu vois et on veut gagner ça tu vois moi je dis est-ce qu'on peut s'approcher dans une communication dans une relation sans rien demander sans rien on demande rien on veut juste avoir être honnête aussi dans la démarche belle coiffure beau vêtement rien d'extraordinaire mais on est on sait aussi que ce petit mot va faire plaisir on veut être bienveillant oui d'accord mais mais quand elle sera quand elle aura ça la personne en face de toi elle aura ce plaisir et après c'est ça la vie non c'est mais c'est de d'être de faire du bien c'est juste faire du bien ça à d'accord ça c'est ça c'est juste caresser dans le sens du poil donner de la valeur c'est pas du bien qu'on fait à personne faire du bien c'est de ne rien vouloir de ne rien attendre de ne rien demander à personne et d'accepter ce qu'il y a d'accord sans s'en dire que c'est bien s'en dire que c'est mal et juste accepter et quand tu acceptes alors ton état d'esprit crée l'harmonie et les gens ils ont envie de s'aimer ils ont envie de s'approcher de toi parce qu'ils n'auront pas peur de toi tu comprends le problème c'est que quand quelqu'un vient et dit à quelqu'un tous les mots les jolis mots qui lui plairont et bien cette personne elle sera subjugée par toi elle va devenir dépendant de toi et ouais elle va vouloir que tu la raconte encore demain quand tu vas la voir si elle est pas belle et ben tu elle va s'attendre à ce que toujours tu lui dises ça tu comprends moi je dis allons voir si on peut vivre et rencontrer les uns et les autres sans qu'il y ait d'idéal sans qu'il y ait quelque chose qui soit dit pour faire plaisir mais tout soit dit pour que l'harmonie reste dans la joie et la paix ne pas créer de dépendance ne pas créer de dépendance d'accord mais quand ça veut dire que demain guiroger rencontre une une belle personne et lui dira pas à vous êtes magnifique aujourd'hui non il le dira pas non j'ai pas besoin de dire ça parce que ça va ça ça va ça va élever son ego c'est l'ego d'être bien le monde même tu sais je suis quelqu'un maintenant et lui c'est lui qui m'a dit ça je suis quelqu'un mais en fait c'est l'ego ça d'accord c'est se donner de la valeur soi même alors que qui tu es toi tu n'as pas tu n'es on n'est rien sur cette planète donc le terme c'est ah vous êtes en forme aujourd'hui vous êtes en bonne santé oui ça on peut le faire de dire vous avez une belle santé et bravo à vous voilà d'accord ben c'est là en termes de communication tu as beaucoup de joie aujourd'hui j'aime bien voir ta joie donc d'aller sur des postures qui soit qui ne sont qui je dirais qui ne flattent pas voilà qui doit donc qui ne va pas à l'ego et même si cette personne est malheureuse ben je vais pas lui dire que tu vois elle est malheureuse je vais accepter aussi tu vois parce que tu vois notre démarche à nous les humains c'est que on veut créer un monde où il y a ce que l'on aime voir ce que l'on aime entendre tu vois mais la réalité jismi on veut pas la voir la réalité c'est aussi le mendiant c'est le voyou c'est c'est la méchanceté c'est la solitude c'est le désarroi ça c'est notre réalité la vraie réalité qui existe là mais la plupart d'entre nous on veut mettre tout ça sous le tapis pour faire voir quelque chose qui n'existe pas et ouais et la personne en face de toi mais elle va aimer ça parce que tu tu vas dans son sens elle ne veut rien voir de mauvais elle veut voir tout ce qu'elle attend qu'elle espère elle est l'espoir mais moi je dis ne nous donnons pas de l'espoir restons dans la réalité parce que si tu ne sors tu sors de la réalité et bien tu n'es plus en harmonie avec la vie parce que la vie c'est tout tout ça tout ce qui est bon ou pas bon il faut que tu accompagnes tout ça il faut que comparer et de vouloir mettre en avant l'un ou l'autre et bien fait qu'il y a de la division dans les relations et la relation n'est pas quand il n'y a pas de division ça veut dire qu'il n'y a pas d'image de moi tu me regardes tel que je suis sans avis tel que je suis sans avis alors tu là tu me regardes d'une manière terriblement sincère parce que tu tu ne te fabule pas avec ce que tu penses parce que ce que tu penses elle est jolie oui c'est une pensée ça mais ce qu'elle est c'est quoi tu connais ça est ce que tu as été voir au delà de tout ce que tu connais il ya quelque chose qui est immédi qui est immuable c'est là là la rencontre la communication là elle est possible autrement c'est pas possible il n'y a pas de communication il ya l'image à image qui se rencontre et les images envers les images et ben on se divise et on cherche l'image qui me va très bien si tu me dis que tu me caresses dans le sens du poil tu me dis je suis joli ben à ça je vais t'accepter mais quelqu'un qui va me dire le contraire mais comment qu'est ce que je fais avec lui je le mets de côté et c'est ça notre problème c'est que nous attendons maintenant que quelqu'un va nous dire ce que je veux entendre mais pas ce que je veux pas entendre mais dans la vie la réalité c'est c'est ça aussi tout ce que tu vas pas entendre qu'est ce que tu en fais aujourd'hui nous les humains qu'est ce qu'on fait mais on veut pas entendre on met tout sur le tapis et on combat ça et ça fait que nous sommes dans un monde de combat où les gens sont en dualité les uns avec les autres et tout le monde essaye de se faire plaisir ce qui veut dire qu'aujourd'hui l'individu doit évoluer de manière à ne plus attendre qu'on lui fasse ce genre de compliment qu'il n'en fasse plus non plus et qu'il essaye vraiment d'être sur une posture j'allais dire le plus je cherche le mot pour que ça soit le plus lisse possible le plus lisse oui oui parce que sans émotion oui oui sans émotion parce que l'émotion crée de l'action et l'action elle est toujours divisible parce que c'est l'action de moi moi qui veut me défendre devant telle ou telle situation tu comprends et cette action elle vient de nos mémoires de ce qu'on a appris comment nous devions réagir à tel ou tel événement et quand tu réagis à tel ou tel événement avec ce que tu penses tu es en train de diviser parce que ta pensée elle est limitée elle n'est pas entière et donc peut-être ne pas réagir avec cette pensée ça veut dire être libre et là il y a une autre action il y a une autre démarche c'est à dire que il n'y a plus moi il n'y a plus toi il n'y a plus l'image il y a juste la rencontre et là il y a de l'harmonie et c'est ça moi je dis dans ce monde nous ne savons pas avoir des relations nous avons des relations mais elles sont fausses elles sont faussées parce que nous voulons voir chez l'autre ce que nous aimerions gagner ok donc l'autre il doit te présenter son plus belle allure sa plus belle posture pour que toi tu puisses être accaparé par ça moi j'appelle ça de l'arnaque parce que en fait tu vois pourquoi les filles s'habillent d'une telle manière elles t'attirent à elles pourquoi elles sont si belles comme ça et elles font elles montrent son petit rouge à lèvres et tout ça et tout ça ça te subjugue parce que il y a quelque chose là dedans qui est une convoitise que tu as et de l'autre côté il y a un attrape nigo ok et quand tu as cette chose tu t'aperçois que finalement tu as rien c'est pas ça la vie la vie c'est pas de gagner quelque chose chez l'autre la vie c'est de trouver qu'est ce que tu as en toi pour que tu puisses avoir le bonheur avec ce que tu as mais pas trouver ton bonheur là bas en face de toi ça n'existe pas ce bonheur c'est un désir tu as et ce désir ça te donne du plaisir mais ça te donne pas la paix parce que tu devras toujours courir délire ce plaisir donc sur la communication on vient sur un point qui est essentiel c'est l'authenticité c'est la spontanéité c'est ça mais la communication plus on a avancé dans cette danse dans ce depuis ce 20e siècle à aujourd'hui on a fait que rendre artificielle la communication exactement exactement tu vois tous ces réseaux ces réseaux sociaux tout ça il ya plus l'authentique tu vois il ya juste une apparence où tout le monde dit moi j'ai 5000 amis sur mon compte facebook tu sais mais t'as rien du tout t'as rien c'est juste de l'apparence c'est juste du vent tout ça mais le vrai est ce que tu connais c'est quoi le vrai l'authentique la rencontre avec quelqu'un vraiment pour de vrai on a peur la plupart de nous on en a peur de ça parce que tu vois quand tu es comme ça quand tu rencontres quelqu'un de cette manière il faut que tu abandonnes tout ce que tu penses tout ce que tu veux il faut que tu abandonnes pour faire c'était cette action où il y a rencontre parce que ça veut dire que il ya de l'humilité il ya de la joie il ya de l'amour qui est donné gratuitement il ya rien qui est pris et c'est ça notre problème dans cette société nous voulons prendre toujours pour pouvoir exister avec ce qu'on a gagné et il ya rien à gagner il ya juste à être ce paquet d'amour là et quand il est exprimé et ben ça crée l'ambiance les gens ils ont envie de s'aimer c'est tout alors il ya un exercice qu'il va falloir faire c'est poser le le portable gsm et aller à la rencontre il ya quelque chose exactement merci dit roger en tout cas pour cet échange comme quoi la communication il ya ce qu'on voit ce qu'on croit et il ya ce qui doit être et si on écoute dit roger c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui merci merci à vous de nous avoir suivi merci alain merci françois je vous dis à bientôt et Sous-titrage ST' 501